Cette année, la société va célébrer son dixième anniversaire et la particularité de cette année, par rapport aux autres années, c'est un congrès qui va regrouper un grand nombre de conférenciers qui sont reconnus par leurs valeurs scientifiques et à travers leurs interventions, les participants vont partager avec ces conférenciers des idées, voire même des expériences. En plus, cette année, nous avons l'honneur d'accueillir la Fédération Panarabe de chirurgie de la main et nous avons eu l'occasion de les rencontrer au cours du dernier congrès de l'Égypte. Donc, leur présence certainement va enrichir ce congrès. En plus, ce congrès va être une occasion pour mettre les liens avec nos collègues africains, c'est-à-dire surtout avec l'adhésion à la Fédération panafricaine, avec nos collègues du Moyen-Orient, avec la collaboration, surtout la coopération avec la Fédération Panarabe et avec la Société francophone de chirurgie de la main, à leur tête, M. Jean Lucroux. Par conséquent, il va y avoir plusieurs échanges dans le cadre de la formation médicale continue et la formation des jeunes spécialistes dans le domaine de chirurgie de la main. En même temps, cette année, comme je viens de dire, cette année, c'est la dixième année, dixième anniversaire de la chirurgie de la main. C'était une occasion hier de se regrouper autour d'une fête qu'on a célébrée, bien sûr, et qu'on a fêtée hier en présence des doyens de la Faculté de médecine de Casablanca, doyens de la Faculté de Tanger, en présence de tous les représentants des sociétés. Joyeux anniversaire ! À la fin, je ne peux pas finir cette intervention sans remercier tous ceux qui étaient derrière la réussite de ce congrès. En l'occurrence, toutes les sociétés partenaires, tous les membres du VIRU qui n'ont ménagé aucun effort pour rendre ce séjour et ce congrès très agréable, tous les conférenciers qui se sont déplacés pour enrichir ce congrès, et surtout la Société Voyante. Je tiens à présenter mes vives, remercie-moi, M. Bozien et son équipe, qui est une équipe très dynamique et qui fait un grand effort pour embellir et rendre ce congrès très agréable. Merci beaucoup.